Elle se prénomme Louise, cette grand-mère de 77 ans souhaite ne pas être reconnue car elle est accusée d'avoir escroqué des dizaines de personnes. Vous êtes honnête ? Oui. Dans la vie vous avez toujours été honnête ? Eh ben disons que j'ai jamais volé, j'ai jamais volé, j'ai jamais volé. Et vous avez jamais payé non plus ? Il y a des choses qu'on paye, il y a des choses qu'on paye pas. En un peu plus d'un an, entre 2014 et 2015, elle aurait sévi dans toute la France. Celle que la presse qualifie de gentille mamie ou de mamie adorable, aurait utilisé des méthodes de manipulation bien rodées. Vous le reconnaissez un peu, vous avez un peu arnaqué des gens ? Je n'ai pas arnaqué des gens, non je les ai parnaqué, pas du tout. Vous savez, vous pouvez laisser votre portefeuille, ça ne m'intéresse pas. L'affaire commence au pied des vignes de Moissac. Greg Weiss serait l'une des premières victimes de Louise. Ce New-Yorkais installé ici depuis 7 ans est musicien. A la fin de l'année 2014, il met en vente sur internet une voiturette au prix de 4500 euros. Intéressée, la grand-mère l'appelle. Elle veut l'acheter. Elle nous a dit qu'elle était très impressionnée par notre honnêteté car nous avions précisé sur l'annonce que le pare-choc était abîmé. Elle se disait très content de nous l'acheter car nous lui semblions honnêtes. Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui. Je l'ai moi-même raccompagnée du côté d'Albi où elle vivait. En voiture normale, on met deux heures. Avec la voiturette, c'était trois heures. Quand je suis arrivé chez elle, elle a ouvert le garage et elle m'a dit j'adore cette voiture. Mettez-la dans le garage. Je l'adore, je la veux. Je dis ok. Pour le régler, Louise se sert d'un moyen de paiement tombé en désuétude. Très rarement utilisé par les particuliers, la lettre de change. Elle ressemble à un chèque sauf que les deux parties doivent la signer. Le bénéficiaire doit patienter au minimum 15 jours avant de percevoir l'argent sur son compte. Quelques semaines plus tard, voici ce que je reçois de la banque. Une lettre qui dit « Nous sommes désolés, il n'y a pas d'argent sur son compte, nous n'avons pas pu vous régler et nous vous prélevons 17 euros de frais pour impayé. » Greg relance Louise plusieurs fois. Elle lui répond par courrier qu'elle s'engage à le payer malgré son état de santé. « J'ai un très grave problème de santé, mais je me soigne. J'ai un très bon docteur. Veuillez me retourner en urgence votre RIB pour vous régler. » Greg fait le nécessaire, mais au bout de trois mois, toujours rien. Cette fois, c'est sa femme qui prend les choses en main. « Ma femme l'appelle et lui dit « Bon, vous avez pris du bon temps avec mon mari, il est temps de nous donner l'argent maintenant. Il est temps. » Et là, Louise est devenue irritable. Vous savez, comme les gens qui ont deux visages et qui changent subitement d'attitude. Elle est devenue très en colère. Elle a coupé la conversation. « Je ne veux plus jamais vous parler, je suis trop malade et je vais prendre un avocat. » Greg porte plainte et à ce jour, il n'a pas récupéré son argent. Trois mois plus tard, à 500 kilomètres de là, la grand-mère fait à nouveau parler d'elle. Elle s'installe dans cette maison de retraite. A l'époque, cette petite mamie inspire confiance. Les pensionnaires et le directeur ne se méfient pas. « On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. » « Elle est très attendrissante. C'est une petite dame qui a l'air de très gentille, très souriante. C'est quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine éducation. Donc elle vous met dans la poche en deux temps, trois mouvements. » Ici, chaque retraité a sa propre maison. Louise choisit l'une des plus grandes et des plus récentes. « On a deux types de pavillons, des petits et des grands. » Le pavillon haut de gamme qu'elle occupe avec ses quatre chiens. « Donc il y a le grand living qui est ici. Nous avions même clôturé à nos frais ce petit jardin, de façon à ce que ces petits chiens puissent sortir. » Pour ce deux pièces, plus les repas, le loyer est de 1100 euros. Est-ce pour mettre le directeur en confiance ? Toujours est-il que Louise verse la caution le jour de son arrivée, mais en espèces. « J'aurais dû me méfier, d'ailleurs, parce que c'était bien la première fois qu'on me payait en espèces. Mais bon, encore une fois, elle m'avait expliqué que le compte n'était pas encore ouvert, qu'elle avait pris des espèces pour nous dépanner, pour honorer son engagement vis-à-vis de nous. Et que c'était en attendant que les comptes soient transférés sur la région, qu'après, elle nous paieraient régulièrement par chèque. C'est vrai que nous avons reçu les chèques, mais pas l'argent. » Cette fois, pas de lettre de change impayée, mais des chèques en bois pour trois mois de loyer. Soit un total de 3344 euros. « Donc 1132 euros, deux fois, et 1079 euros, 80 centimes. J'essaie de voir clair et j'ai appelé la banque et je leur ai dit « Mais vous ne croyez pas, madame, qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui fait de l'escroquerie de façon à grande échelle ? Non, non, monsieur, mais enfin, vous avez bien vu, madame ***, vous avez bien vu, c'est une petite mamie, elle a des petits problèmes d'argent, certes, mais ça va se régulariser. Et c'est là que la banquière elle-même est tombée dans le même panneau que moi, malgré la multiplicité d'échec. Elle a une forme de génie pour l'enfumage. Une forme de génie. » Au bout de trois mois, un beau matin, Louise quitte la maison de retraite. Sans prévenir et sans laisser d'adresse, le directeur porte plainte. Alors qui se cache derrière ce profil de mamie sans histoire ? Aujourd'hui, elle habite dans le nord de la France où nous l'avons retrouvée. Et elle a accepté de nous livrer son passé. Louise est née à Cherbourg en 1939. Elle est blessée à la tête à l'âge de 4 ans, pendant le débarquement. Elle emporte encore les stigmates. « Ah ben là, je peux vous montrer, tenez, j'ai la boîte crânienne défoncée, presse d'obus. Vous les voyez, non ? » « C'est un obus que vous avez eu ? » « Non, j'ai quatre éclats d'obus. Et là, dans le bras. Je suis à l'ordre des grands, ça me dit de guerre. » Mariée deux fois à des militaires, elle a trois enfants qu'elle a aujourd'hui perdu de vue. « Vous ne voyez plus vos filles ? » « Non. » « Et votre fils ? » « Ben, je vous l'ai dit, il est militaire, il est à l'étranger, alors je le vois pas. » « Vous êtes assez seule alors ? » « Très lâchement. » Louise est veuve, grâce à la pension de reversion de son mari et une allocation d'invalidité, elle touche 1600 euros par mois. Mais elle a aussi un lourd secret. Un casier judiciaire bien rempli. Caen, Cherbourg, Aix-en-Provence, Toulouse, en 20 ans, elle a été condamnée à sept reprises pour des atteintes aux biens, dont cinq fois pour des faits d'escroquerie. Elle a même écopé d'un an et trois mois de prison ferme en 2014, peine qu'elle aurait partiellement effectuée. « Vous avez eu beaucoup de condamnations ? » « Ben, je ne sais pas ce qu'il y avait, je ne m'en rappelle plus. » Souffre-t-elle de troubles de la mémoire ou préfère-t-elle ne pas s'en souvenir ? Toujours est-il qu'en 2015, Louise aurait enchaîné les escroqueries à un rythme effréné. Dans l'Indre, les plaintes de commerçants se multiplient. 1000 euros d'impayés dans la pharmacie de Luce et le Mal. 728 euros de victuailles dans ce restaurant traiteur de Déol. Mais aussi 800 euros de croquettes pour ses chiens, livrés à domicile par Colline, la gérante de cette pension canine de Neuillet-les-Bois. La grand-mère utiliserait souvent les mêmes stratagèmes. Elle s'inventerait une vie dramatique pour apitoyer ses interlocuteurs. « Son mari qui l'avait quitté parce qu'elle avait été malade, ses enfants qui étaient tous décédés, son frère qui venait de mourir, sa sœur qui l'a traité de je ne sais quoi, c'est une manipulatrice. » Louise aurait aussi pour habitude de rassurer les commerçants sur ses moyens financiers. Pascal, vendeur d'électroménager, lui a livré entre autres une cuisinière et un aspirateur pour un total de 1300 euros qu'elle n'a jamais réglé. « Elle a sorti une petite boîte à bijoux, elle dit « Ah, regardez, j'ai acheté ça, elle m'a montré des petits bijoux. » Bon, j'y connais rien qui ressemblait à de l'or. Mais je lui ai dit « Attendez, faites attention, vous tombez sur des gens malhonnêtes ou des choses comme ça, vous allez vous faire cambrioler, vous allez vous faire avoir. » Elle a dû rire, elle a dû se dire « C'est moi qui suis en train de te cambrioler. » La tentative d'escroquerie la plus importante, c'est un couple de paysagistes qui en auraient été victimes. En décembre 2015, Louise demande à Sophie et à Emmanuel d'aménager son jardin. Elle voudrait des palmiers et des oliviers. La facture s'élève à 12 000 euros. « Ce n'était pas un souci pour elle, elle était suffisamment aisée, elle avait hérité, donc elle voulait se faire plaisir, donc ne parlez pas de budget. » Louise prétend avoir hérité d'un domaine de 90 hectares autour de cette belle demeure. « C'est grand, c'est pour ça qu'ici vous avez la vue sur tous les champs, toutes les terres, tous les bois autour, c'est à elle. En théorie. » En réalité ici, Louise n'est que locataire. Les propriétaires des lieux, ce sont eux, les frères Clément, des jumeaux. Quand ils découvrent leur ferme de l'Indre transformée en jardin méditerranéen, ils n'en croient pas leurs yeux. « À nous, deux jours au lendemain, on a dit, ça y est, le domaine de Palus et Dubaï, enfin, c'était quelque chose de magique en deux jours. Mais ça a été impressionnant. C'était Noël, c'était Disneyland, enfin. Il y avait ça, les plantations qui pouvaient cacher la clôture pour essayer de faire quelque chose de propre. Juste en face, on avait devant la clôture, là, des bacs en bois avec des oliviers, des palmiers. « Et enfin, on a dit, ça y est, c'est magique. » Plutôt beaux joueurs, les propriétaires, car ils ont dû régler la note de 1000 euros pour ces « et » choisies par Madame. Le reste, tout ce qui était en pot, a été récupéré par le paysagiste qui a porté plainte pour escroquer. Mais souvent, quand les créanciers de Louise cherchent à être payés, ils ont du mal à retrouver sa trace. En 2015, elle a déménagé en moyenne tous les trois mois. Dernière adresse, cette maison dans l'Indre. C'est là que les gendarmes l'interpellent, le 22 janvier 2016. En un an, elle aurait spolié 45 commerçants pour un préjudice de 140 000 euros. Placée en garde à vue, elle refuse de reconnaître les faits. Mise en examen pour escroquerie, elle est laissée en liberté dans l'attente de son procès. Pour son avocat, Louise souffrirait d'une maladie mentale et ne se rendrait pas compte de ce qu'elle fait. Pourtant, aucun trouble de ce genre n'a été retenu lors des précédents jugements. Il souhaite une expertise psychiatrique et accuse même les commerçants d'abuser de la fragilité de cette mamie de 77 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un abus de faiblesse qu'on vienne vendre n'importe quoi, tout et n'importe quoi à cette femme ? Parce qu'on lui a vendu tout et n'importe quoi à toutes les parties civiles. Il faudrait qu'elle vienne justifier pourquoi elles ont vendu autant de choses à madame ***. Celui qui vend le produit doit quand même se demander, cette bonne grand-mère, est-ce qu'elle en a vraiment l'utilité ? Il devrait s'interroger. Maître Zepa a l'air convaincu de l'honnêteté de sa cliente. Il n'imagine pas un instant se retrouver lui aussi sur la longue liste des plaignants. Elle m'a assuré que mes honoraires seraient payés. Elle me l'a assuré. Alors si elle trompe son propre avocat, je crois que c'est la fin des patates quand même. Non, je ne pense pas qu'elle me fasse le coup. Elle m'a assuré, la main sur le cœur, que mes honoraires seraient payés. On peut la croire. Moi, je pense que je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Après sa mise en examen, la grand-mère plie une nouvelle fois bagages et s'exile dans le nord. Elle y aurait à nouveau multiplié les impayés. En décembre dernier, quand elle décide de s'installer dans ce village, cette fois, sa réputation la précède. Le maire et le propriétaire du studio qu'elle veut louer ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Voilà, c'est cette maison. Ils ont été alertés par les déménageurs qui sont alors en plein conflit avec la mamie. Le déménageur me téléphone en disant, écoutez, ne la prenez pas chez vous. Moi, je ne ramène pas le reste des meubles. C'est une escroc. Elle a escroqué une bonne partie de plein de personnes. Elle ne m'a pas payé tout ça. La gendarmerie locale confirme au maire le CV chargé de la vieille dame. Le propriétaire réussit à faire annuler la location. Mais Louise a commencé à y recevoir du courrier sous différents pseudonymes. Vous avez madame Louise Aubert, vous avez madame homme Louise. Après, vous avez madame Promantin-Lohan. Louisa Fromantini. Louisa Fromantini. Comme ça, on ne la reconnaît pas, on ne peut pas la tracer, surtout, je pense. Louise se retrouve à la rue. Elle est recueillie par un foyer dans la région. Aujourd'hui, quand on la confronte aux diverses accusations, elle ne se démonte pas. C'est la liste de près de 45 personnes qui me disent, madame, elle ne nous a pas payé. On a par exemple l'américain qui vous a vendu cette voiture. Vous prenez la voiturette sans payer le monsieur. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Là, c'était pas raisonnable, il faut être honnête. Il y avait un motif, mais je ne me rappelle plus lequel, Stéphane. Parlons de l'électroménager. Pourquoi vous ne l'avez pas payé ? J'allais le payer, mais j'attendais, Stéphane. Tout ne tombe pas. La CAF m'avait dit que c'était en préparation de paiement. Donc là, c'est la CAF qui était en retard. Qui est en retard, voilà. Vous avez l'air de me prendre quand même pour une sacrée vieille voleuse. Je suis beaucoup déçue. Non. Merci. Il y a des choses que je vous dis vraiment la vérité, que vous ne voulez pas me croire. Louise sera jugée le 31 mai prochain à Châteauroux. Pour son huitième procès, elle risque jusqu'à cinq ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada